Le consentement de Vanessa Springora Lue par Gila Clara Kessous Un soir, ma mère me traîne dans un dîner où sont invitées quelques personnalités du monde littéraire. Je refuse d'abord tout net d'y aller. La compagnie de ses amis m'est devenue aussi pénible que celle de mes camarades de classe, dont je me détourne de plus en plus souvent. À treize ans, je vire franchement misanthrope. Elle insiste, se fâche, use du chantage affectif. Je dois arrêter de me morfondre toute seule dans mes livres. Et puis qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ses amis ? Pourquoi je ne veux plus les voir ? Je finis par céder. À table, il est assis à un angle de quarante-cinq degrés. Une prestance évidente. Bel homme, d'un âge indéterminé. Malgré une calvitie complète, soigneusement entretenue, et qui lui donne un air de bonze. Son regard ne cesse d'épier le moindre de mes gestes. Et quand j'ose enfin me tourner vers lui, il me sourit. De ce sourire que je confonds dès le premier instant avec un sourire paternel. Parce que c'est un sourire d'homme, et que de père, je n'en ai plus. À coup de belles réparties de citations placées toujours à propos, l'homme, qui, je le comprends rapidement, est écrivain, sait charmer son auditoire, et connaît sur le bout des doigts les codes du dîner mondain. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, les rires fusent de toutes parts. Mais c'est toujours sur moi que s'attarde son regard amusé, intriguant. Jamais aucun homme ne m'a regardé de cette façon. Je retiens au vol son nom, dont la consonance slave attise tout de suite ma curiosité. Ce n'est qu'une simple coïncidence, mais je dois mon nom de famille et un quart de mon sang à la bohème de Kafka, dont je viens de lire avec fascination la métamorphose. Quant aux romans de Dostoyevsky, ils sont, à ce moment précis de mon adolescence, ce que je me représente comme le plus haut sommet de la littérature. Un patronyme russe, un physique de moine bouddhiste émacié, des yeux d'un bleu surnaturel, il n'en faut pas plus pour capter mon attention. Lors des dîners auxquels ma mère est invitée, je me laisse d'ordinaire bercer à demi assoupi dans une pièce attenante par le brouhaha des conversations que j'écoute d'une oreille en apparence distraite, bien qu'en réalité très affûtée. Ce soir-là, j'ai apporté un livre, et me suis réfugiée, après le plat de résistance, dans un petit salon ouvert sur la salle à manger, où l'on sert maintenant le fromage. Interminable succession de plats, un intervalle non moins interminable. De là, penchée sur les pages devenues illisibles, impossible de me concentrer. Je sens à tout instant le regard de Gé, assis à l'autre bout de la pièce, me caresser la joue. Sa voix légèrement chointante, ni masculine, ni féminine, s'insinue en moi, comme un charme, un envoûtement. Chaque inflexion, chaque mot paraissent m'être destinée. Suis-je la seule à m'en apercevoir ? La présence de cet homme est cosmique.